Bonjour Patrick, merci de nous recevoir pour répondre à nos questions. J'espère que cette interview, j'espère, j'en suis sûr, va appeler à nos internautes, à mes internautes, aux internautes du site Pétanque 12h. Bon, tu as l'image un peu d'un baroudeur de la pétanque, tu as beaucoup bougé en termes de club, aussi en termes de distance parcourue pour les concours. Ton boulot te fait aussi pas mal bouger en semaine, depuis trois semaines bientôt tu es confiné. Comment tu vis cette période ? Eh bien écoute, c'est pas facile, c'est pas facile, mais bon, je ne suis pas plus fort qu'un autre, on est obligé de rester confiné. Bon, la seule chance que j'ai, c'est que je ne suis pas confiné tout seul, déjà, donc je suis confiné avec ma famille, ma femme et mes trois enfants. Donc c'est déjà un peu plus facile, et puis bon, à la maison, on peut sortir, on regarde le temps qu'il fait aujourd'hui, on se meuble le temps comme on peut, mais bon, disons que c'est pas facile. Mais bon, il faut rester chez soi, donc on reste à la maison, et puis on attend que le temps passe, et j'espère qu'ils vont nous libérer le plus vite possible. Et les parties de pétanque, pas en semaine, parce que tu n'es pas en assidu de l'entraînement en semaine, mais les concours du week-end, ça ne te manque pas trop ? Mais écoute, bizarrement, ça ne me manque pas du tout. D'accord. On a appris avant-hier, jeudi, l'annulation de tous les championnats 2020, ainsi que tous les concours officiels, qu'ils soient départementaux, régionaux, nationaux, jusqu'au 30 juin. Qu'est-ce que tu penses de cette décision ? Écoute, moi qui suis un inconditionnel des championnats et qui adore ça, je suis un peu déçu, mais je comprends, je comprends tout à fait la situation. On annule Wimbledon, on annule l'Euro de foot, on annule beaucoup de grandes compétitions sportives, donc je comprends très bien que la pétanque soit annulée à son tour. Et voilà, maintenant, bon, c'est une année comme ça, moi je le prends, ça ne me dérange pas plus que ça, mais bon, il faut se plier au règlement. Et puis voilà, écoute, on verra l'année prochaine, on reviendra encore un peu motivé l'année prochaine. Cette année 2020, ça devait être pour toi un peu une année de relance, puisque tu refaisais l'équipe avec Fabrice Poplin, qui avait été ton partenaire il y a quelques années déjà. Le troisième devait être Jérôme Odinghi. Un mot, cette équipe, vous n'avez pas beaucoup joué ensemble, vous avez fait deux concours, je crois. Eh bien écoute, on a eu l'un. On n'a joué que deux fois, on a fait les qualifs master de Rodès et la finale des master, puisqu'on s'était qualifié. Et voilà, donc, pour tirer une conclusion de cette équipe, c'est très difficile, on ne peut pas... C'est une équipe qui peut marcher, effectivement, mais bon, c'est pas en ayant fait deux concours, malheureusement, qu'on peut savoir ce qu'on aurait fait cette année. Je ne sais pas du tout. Imaginons que le calendrier actuel soit respecté, qu'à partir du mois de juillet, août, les compétitions reprennent. Est-ce que vous avez un objectif précis pour cette fin de saison ? Alors là, pas du tout. Pas du tout, du tout. Écoute, moi, les objectifs, ils étaient pour les championnats cette année, déjà. Donc, vu qu'il n'y a plus de championnats, qu'il n'y a plus rien jusqu'au 32 juillet, il n'y a plus les concours qu'on a eu de gagner le bonheur, de gagner les dernières, Fabrice, les Grands Prix, Armand et tout ça. Donc, écoute, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Écoute, quand ils vont nous relâcher, on verra bien qu'est-ce qui va rester qu'on contoure. De toute façon, si on s'allie, il y a déjà un concours, c'est pour le gagner, donc c'est un objectif. Mais enfin, ce ne sont pas les objectifs que j'aurais voulu atteindre cette année, c'est sûr. D'accord. Vous êtes en contact au quotidien avec Fabrice, avec Jérôme ou pas ? Avec Jérôme, pas trop. Avec Fabrice, oui. Alors, on ne fait pas des vidéoconférences, nous, on fait des vidéos à Pérôme. D'accord. On fait des vidéos à Pérôme deux fois par semaine. Il n'y a pas qu'avec Fabrice, il y a les amis les plus proches que j'ai. Et ça s'appelle le mercredi soir et le vendredi. Voilà. Et ça fait du bien de se voir. D'accord. Tu as un peu l'image, je disais, d'un baroudeur. Tu peux nous retracer rapidement, sans rentrer en détail, mais les grandes étapes de ton parcours depuis le milieu des années 80 ? Les différents clubs, les principaux clubs que tu as faits, les principaux partenaires que tu as eu ? Ah, mais les principaux clubs et ma première licence, moi, je l'avais pris en 1976, je crois, aux quatre saisons, puisque je suis de là-bas. Mon premier bon souvenir, c'était mon premier France en 1986 avec Marc Privat et Jean-Pierre Boudonnet. Ça a été ma première grande satisfaction d'un joueur de boule. Notamment qu'on avait battu à la bonne une toute petite équipe, Catus Lafonrey. Tu avais en 1986 quel âge ? En 1986, j'avais 21 ans. Non, 23 ans. D'accord. Donc, ça fait partie de mon premier bon souvenir de la pétangue. Après, j'en ai eu plusieurs dans ma carrière. J'ai eu, notamment, quand j'ai fait équipe avec Michel, avec Claude Fontana, avec Geoffrey Biot, on a gagné les nationaux. On a fait beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Et après, bon, il me reste mon fils à l'international d'Espallon. On a atteint les huitièmes de finale. Un très beau souvenir, en 2014, en doublette mixte, avec mon épouse, qui ne joue jamais au boule. On a atteint la finale du championnat à Vérône, quand même. C'est pareil. C'est à Espallon. À Espallon. À Espallon, c'est pareil. Et voilà, après, j'en ai plusieurs souvenirs. Mais bon, j'ai pas tout qui me revient d'un coup. Mais j'ai passé de très belles années avec Michel. Franchement, pour dire, on ne gagnait pas tout, mais on gagnait au moins neuf concours. 8 concours sur 10. Facile, Geoffrey. Et voilà, on a passé du montagne ensemble. Puis après, les choses de la vie ont fait que, bon, on s'est séparés. Chacun a été voir vers d'autres horizons différents. Et puis voilà. Ok. Si il y avait deux partenaires qui t'ont spécialement marqué dans des 40 ans de carrière, on va dire. Ça n'a vexé personne, ou si il y avait deux ? Ah, ça peut vexer des jeunes. Ah non, mais un, je vais inciter que, c'est Geoffrey. Ok. Et Geoffrey Bureau. D'accord. Quels sont les bouts avec les que tu joues ? Alors, je joue avec des RCC. Diamètre 73, poids 690. D'accord. Depuis l'année dernière, donc, tu as rejoint ton district. Tu as dit que tu ne le quitterais plus, mais non ? C'est vrai. Un mot sur le club qui t'a accueilli, le pétanqueur ? Eh bien, écoute, c'est un club qui a fait parler beaucoup et qui a fait couler beaucoup d'encre, je crois. Écoute, moi, quand je suis parti de Sainte-Afrique, que j'ai quitté Simon et Mathieu, d'ailleurs, c'est deux super joueurs de boule, et deux amis charmants. Donc, j'ai pris la décision de partir de Sainte-Afrique, tout simplement parce que l'éloignement faisait, j'avais la flamme de faire 80 bornes pour aller faire un éliminatoire, que ce soit à Sainte-Afrique ou à Tournai-Myrou, n'importe où. Donc, j'ai pris la simple décision de revenir à Rodès. Mais à Rodès, où ? Alors, voilà. La bonne question était là, et puis, bon, à l'époque, mon père avait quitté la présidence du 4-saison Pétanque. Je pense qu'il aurait été encore président et j'aurais signé pour lui faire plaisir. Mais vu qu'il ne l'était plus, j'ai longtemps hésité, longtemps hésité, et puis, bon, j'ai pris cette décision d'aller au buffet de la gare, chez Tourny, monter ce nouveau club. Il y avait un nouveau challenger à relever, et pourquoi pas, donc, voilà. Alors, c'est sûr que c'est un club où je me suis fait, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tout le monde ne voit l'apéro, il n'y a que des arsouilles, il n'y a que ci, il n'y a que là, mais bon, écoute, j'ai quand même été à... J'ai quand même pris la décision d'aller y signer, je m'aperçois que, bon, finalement, c'est pas si mal que ça, ça vaut tous les autres clubs. On est, je crois, une trentaine de licenciés, on s'entend tous très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus, et puis, bon, on a un siège, comme beaucoup de clubs n'ont pas, d'ailleurs. Et ça fait plaisir, en fin de semaine, une fois que tu as fini la semaine, j'ai fait le boulot d'aller au siège, prendre un petit verre pour voir les compétences, et voilà. Et puis, c'est le seul club qui est à Rodez. C'est vrai. Voilà, ça, il faut le dire, parce que les autres clubs sont dans le grand Rodez, mais ne sont pas dans Rodez. Et comme moi, je suis quand même un pur uténois, ça me fait plaisir d'être dans un club de Rodez. Voilà. On t'a connu pendant la majeure partie de ta carrière comme un tireur, une doublette, un triplette, tu tirais souvent devant. Depuis quelques années maintenant, on t'entend de plus en plus dire que tu as un état d'esprit de pointeur. Alors, nous aimons savoir comment on fait pour passer de l'état d'esprit comme ça, de tireur à pointeur. Est-ce que c'est facile, est-ce que... Ah, mais écoute, moi, ça ne me réjouit pas du tout, donc il n'y a rien eu de compliqué pour moi. Moi, quand je jouais avec mes premiers partenaires à la pétanque, que ce soit Didier Vezing, je pense que personne ne doit connaître. Après, avec Jean Monté, je tirais devant, effectivement. Ça me plaisait bien de tirer. Puis après, j'ai rencontré Michel, Rodez, où on a passé 11 saisons ensemble. Donc avec lui, il n'était pas question de le faire à pointer. Donc c'est moi qui ai pointé, puis j'ai pris un certain plaisir à pointer. Quand on a trouvé Geoffrey en triplette, évidemment, je faisais milieu, parce que Geoffrey était vraiment ce qu'on appelle le pur pointer. Et je me suis régalé au poste de milieu. Voilà, maintenant, plus on avance sur l'allage, plus le tir devient de plus en plus compliqué pour moi. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas capable de tirer une partie de pétanque, ce n'est pas vrai. Mais sur la longueur du concours, je serais, ou non, je ne tirerais pas bien sur toute une longueur du concours, ça c'est sûr. Et vu que je crains du plaisir au point, eh bien, ça ne me dérange absolument pas de pointer. Ta longévité te permet, je pense, d'avoir une vision sur l'évolution de la pétanque en Aveyron. Qu'est-ce que tu en penses, tant sur le plan du niveau de jeu que de celui des mentalités ? Alors, le niveau de jeu à l'heure actuelle ? Son évolution, par rapport à 30, 40 ans en arrière ? Moi, je ne dis pas qu'il y a eu un bon niveau de jeu dans l'Aveyron. Après, moi qui ai vécu 30 ans en arrière, ne serait-ce que 20 ou 25 ans peut-être, je n'ai plus de date précise. Pour moi, le niveau était meilleur à 20, sans aucun doute. Maintenant, je ne dis pas que le niveau n'est pas bon. Le niveau est bon. Par contre, ce qui n'est pas du tout bon, c'est qu'il n'y a pas de bonnes équipes. Alors, il y a beaucoup de bons joueurs dans l'Aveyron. Mais les équipes sont mal faites. Donc, pour avoir des résultats, c'est très compliqué. Alors qu'avant, les gens formaient une équipe. Que ce soit à Sainte-Afrique, il y avait des équipes phares à Sainte-Afrique, à Espalion, à Mio, à Decazeville, à Rodès. Quand on tombait contre Achelbo, on savait qu'il jouait avec Dias Averno. Quand on tombait contre Perrol, on savait qu'il jouait Jean-Pierre Hamas. Quand on tombait contre Gabi Artal, on savait qu'il jouait son fils et Bebert. Quand on jouait contre Bournet à Rodès, on savait qu'il jouait Danouz. Maintenant, quand on tombe contre, je ne sais pas, un gars, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais dire contre, je ne sais pas, contre, mettons, Jean-Pierre Randonnet, on ne sait pas avec qui il joue. Voilà, puis les équipes, tenez, championnat, pas championnat, déjà, ils jouaient une saison ensemble, mais maintenant, ils ne jouent plus. Moi, maintenant, vous prenez les 64 équipes des championnats à Véron, sorties de la finale départementale, vous ne voyez plus une seule équipe jouer ensemble. C'est fini, tout ça. Ce n'est pas le même, ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche, effectivement. Voilà, donc le niveau ne peut pas, à mon avis, une équipe, il faut qu'elle dure, comme disait mon pote Geoffrey, c'est minimum trois ans. Voilà, maintenant, les gens, ils changent trop souvent de partenaires. Et au niveau des mentalités ? Au niveau des mentalités, alors, au niveau des mentalités, écoute, je pense qu'ils étaient encore meilleurs avant. Il n'y avait pas toute cette jalousie qu'il y a maintenant, toute cette... Moi, je me rappelle à Valangue, bon, quand on allait faire des concours de Cazerville, on allait manger ensemble, on bevait l'apéritif ensemble, on se rencontrait, parce qu'il n'y avait pas de non-stop, on se rencontrait, après manger, on ne se faisait pas de cadeau, mais il y avait une ambiance, ça branchait dans les parties, c'était rigolo, enfin, voilà, il y avait une osmose qu'il n'y a pas maintenant. Maintenant, si on a le malheur de dire un mot, on prend presque un coup de couteau, quoi. Donc, non, les mentalités étaient meilleures avant aussi, sans aucun doute. Le président Nogaret vient de, enfin, a confirmé ce qu'il essaie sous-entendre depuis quelque temps, il va être candidat à un troisième mandat successif à la présidence du comité départemental. Si tu avais un message à lui faire passer, quel serait-il ce message-là ? Écoute, je ne sais pas trop, je ne sais pas, bon, déjà, ce n'est pas facile, sans doute, d'être président départemental. Moi, quand Marno Garay est élu président départemental, j'étais très content. Je me suis dit, enfin, un président départemental qui connaît la pétanque, qui a été joueur de boule, qui a eu un très bon niveau au boule, d'ailleurs, qui a fait des très bons résultats, que je connais très bien, parce qu'on a fait quand même deux saisons ensemble. Donc, j'ai dit, ce mec-là, et puis finalement, je m'aperçois que ça fait comme tous les présidents. Il n'y a rien de plus de nouveau, il n'y a rien de plus de... Alors, qu'est-ce que j'aimerais lui dire ? Je ne sais pas, moi, j'aimerais lui dire, je ne sais pas qu'il est... qu'il respecte déjà un peu plus les joueurs de boule, qu'il prenne un peu plus soin d'eux. D'arrêter de faire des championnats sur des stabilisés, d'arrêter de faire des règlements. Alors, c'est sûr que les règlements, on peut l'appliquer, le règlement, mais des fois, je ne sais pas, qu'il y a ses arbitres, qu'il n'applique le règlement, mais on peut appliquer un règlement intelligemment aussi. Donc, voilà, après, j'ai pas... Voilà, j'aimerais lui dire que, voilà, c'est... Il n'y a pas assez, comme cette année, j'ai vu que si, par bonheur, on a vu faire des championnats, bon, commencer à 9h30, les doublettes et le tête-à-tête, ce n'est pas de problème, il n'y a jamais en côté, il n'y a aucun souci là-dessus. Arrêt des partis, 10h30, on les fait reprendre à 14h. Au lieu de 14h30, je ne vois pas l'intérêt de gagner cette demi-rôle. Imaginez le mec qui finit à midi et demi. Qui a mis 20 minutes pour aller au resto, qui arrive au resto à une heure, il faut qu'il reparte à une heure et demie pour être dans l'eau. Je veux dire, ils pensent, moi, à mon avis, des fois, les gens, ils ne pensent qu'à leur gueule. Ils ne pensent pas à la tronche des joueurs, quoi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils pensent beaucoup plus aux bénévoles qui sont pas les gens dont il faut les protéger, et souvent, ça se fait effectivement au détriment des joueurs. Voilà, c'est ça. Au niveau de... à propos de la nouvelle génération, celle qui monte, s'il y avait, alors aussi, ça avec ces personnes, mais si tu avais un profit, voire deux, à ressortir du long, ceux dans lesquels tu fondes le plus d'espoir. Des jeunes jeunes ? Oui, des jeunes, oui. Écoute, moi, d'abord, je ne les connais pas tous, mais s'il y en a un qui doit continuer à jouer la pétanque, s'il continue comme ça, je pense à Nathan Petit. D'accord. Mais bon, après, vous savez, en grandissant, des fois, il y a autre chose que la pétanque, mais s'il continue, je pense que c'est un des plus talentueux. D'accord. Tu peux nous rappeler les grandes lignes de ton palmarès ? Combien de titres champions d'Aveyron ? Quels sont les grands nationaux que tu as ? Alors, moi, en titre champion d'Aveyron, j'en ai six. Le seul qui me manque, c'est le doublet. Tout le temps, j'ai perdu un final. Et j'ai quand même 14 finales au champion d'Aveyron. Mais que six titres, c'est dommage. J'ai une finale de ligue, en doublette mix, en Marinauté. J'ai six nationaux gagnés. Voilà, en palmarès, après des concours, on ne va pas s'amuser à les compter. Je ne sais même pas, moi, le premier. Le détail des titres champions d'Aveyron, combien de fois en triplette ? Combien de fois ? Alors, en triplette, une fois avec Geoffrey et Michel. Mais on a fait... C'était où ? À Camdenac. OK. À Camdenac, j'ai fait deux fois en tête-à-tête. Une fois en doublette mix, et une fois en triplette mix. Et après, j'ai que des finales perdues, en triplette, en doublette, en tête-à-tête, en gros. Voilà. D'accord. Parmi les performances que tu as faites et qui ont marquées, on se rappelle de ta victoire sur Philippe Quintet, au concours de tir à million. Tu peux nous dire un peu comment ça s'était passé ? Ah ben écoute, ça s'est passé, je crois que c'était en 2002. Et donc j'étais champion d'Aveyron tête-à-tête. Et à cette époque-là, le champion d'Aveyron tête-à-tête était invité à tirer par mille élites à Mio. Donc, Jean-Pierre Amas m'a invité, j'y souviens rien. Et voilà. Et mon premier adversaire au tir, puisque ça commençait, on était huit tireurs, donc ça commençait à partir des quarts de finale. Et un quart de finale, mais au tirage au sort, je prends le roi Philippe. Et puis, je ne sais pas, et puis bon, là, j'ai fait un très bon tir, j'ai fait un très bon tir, et je bats Philippe Quintet. Oui, alors le score, je ne le dirai pas, ça doit être du... Philippe Quintet, qui je crois, était champion du monde de la spécialité. Voilà. Je bats Philippe Quintet, et je perds en demi-finale contre Suchot. Voilà. Pour terminer, tu peux nous, je suppose que... Je suppose, je sais que tu en as beaucoup, mais si tu devais nous faire partager une anecdote, laquelle te viendrait à... Une anecdote. Non, on passait le temps, on la parlait tout à l'heure. Non, j'en ai beaucoup d'anéctes, mais bon, on va rester sur le Mondial de Millau. C'était, je crois, en 93, je fais le Mondial de Millau, mais j'en donnais. Nonours pour les intimes. Et nous voilà, donc je ne vais pas raconter toute la journée, bien évidemment, et je vais raconter que la dernière mène des 32e de finale à 2h30 du matin. Où on est 1-11 derrière, et les mecs ont le point par terre, 12. Nous, on n'a plus de boule, et ce fameux tireur, c'était fait exploser, les mecs, ils n'ont jamais manqué de boule, il est joué tout le temps. Et ce fameux tireur de Nice, je ne sais plus son nom à l'époque, a 3 boules pour mettre le 13e, et il a 1m50 pour le mettre. Maintenant, il faut dire, on peut jouer dans un terrain, car ce n'était pas du sang. Et j'en donnais, donc mon partenaire, je le vois, il va presque, pour foutre un coup de pied au bouchon, leur disant, vous avez gagné, ce n'est pas la peine, on ne joue pas. Et je rattrape le genre, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Il a dit, je ne sais jamais, il ne voit pas qu'il pique 3 fois mal, le mec. M. Sevex ramasse ses boules et monte l'allée du Parc de la Victoire. Effectivement, ce mec va pointer, il pique 3 fois mal, il ne le met pas. 1,12. Il t'a fallu rappeler Jean. Me voilà à partir dans les allées du Parc de la Victoire, à 2h30 monté, il y avait moins de monde qu'à 2h après-midi. Je rattrape mon petit nounours, je lui dis, écoute, viens, parce que le mec, il ne l'a pas mis. Il me dit, il a pourvu me croire, je lui dis, je ne l'ai pas mis, je te dis. Et nous gagnons cette partie 13,12. Et le lendemain, nous perdons une quarte finale du Mondial de Nyon. Voilà, une belle anecdote. Super, merci Patrick de ces informations, de ces souvenirs. J'espère, enfin, je suis sûr que ça va plaire à nous abonner. J'espère aussi. À visionner dès ce dimanche sur Pétangono. Eh bien, écoute, merci à toi. Prochaine figure, ça ne sera pas en vidéo, ça sera en texte, ça sera Fernand Maréou. Voilà, à bientôt les abonnés. Salut Patrick. Merci, ciao. Ça a été ? Je vais essayer, mais je ne sais pas, c'est quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,